En tout cas, c'est l'heure du bilan 2021 et les objectifs 2022. Bienvenue dans le bilan de l'année 2022, ça fait déjà 8 ans, ça fait la huitième année que je fais déjà le bilan, donc déjà 8 ans en tant qu'entrepreneuse web, donc ça fait vraiment plaisir. Ok, donc je me rends compte qu'on est déjà au neuvième bilan de l'année, ça va faire l'année prochaine, enfin l'année prochaine, décembre, ça sera le dixième bilan parce que ça fera 10 ans que je suis sur YouTube et que je, enfin en tout cas que j'ai même créé l'initiative de ça, je faisais pas ça dès la première année. Waouh, ça commence à dater ! Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une belle année 2024, me revoici sur YouTube, c'était une période un petit peu compliquée ces derniers temps et du coup ceux qui sont abonnés à mon email du dimanche savent les raisons, mais en tout cas je vais pas forcément m'étaler dessus, ici on va parler vraiment du bilan de l'année. Je vous avoue que je n'ai pas encore regardé le bilan de l'année dernière, on va le faire ensemble, on va voir si j'ai atteint mes objectifs de l'année 2023 et les objectifs que j'envisage pour l'année 2024. Alors, à savoir que plus les années passent et moins je me fixe vraiment d'objectifs, c'est-à-dire que pour moi ce qui fait sens dans la vie ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas toujours plus de travail. Pour moi ce qui fait sens c'est vraiment les choses simples et de partager ces choses simples avec les gens qu'on aime. Donc, le reste, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est vraiment d'importance. C'est pour ça que je me sens vraiment de plus en plus en décalage avec ceux qui font du business, du webmarketing qui ont 20 ans sur YouTube désormais, qui sont pleins d'énergie et qui sont hyper motivés pour des objectifs chiffrés, de devenir millionnaire, de se faire connaître au maximum. Pour moi, ça ce n'est pas du tout un moteur pour moi de me faire connaître, d'atteindre des millions parce que mon énergie pour moi elle est précieuse, la santé est précieuse et je n'ai pas envie, enfin même ça ne correspond pas vraiment à mes valeurs parce que pour moi le bonheur dans la vie ce n'est pas ça. En tout cas, je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez compris, je suis vraiment quelqu'un de simple dans son coin et je n'ai pas envie d'avoir les projecteurs sur moi et de dire que je vais tout déchirer. Non, ce n'est pas du tout ça. Donc, du coup, plus les années passent et moins j'ai ce genre d'objectifs. Dans les premières années, c'est vrai que j'avais ce genre d'objectifs, même si ça n'a jamais été des gros trucs énormes non plus. Mais en tout cas, j'ai moins d'objectifs chiffrés, ça va être plus des choses un peu moins palpables mais plus de bonheur dans le quotidien en gros, c'est ça. Donc, on va regarder ensemble le bilan de l'année 2023 et je vais vous dire si j'ai atteint les objectifs ou pas. Et d'ailleurs, plus les années passent et moins si je les atteins, ce n'est pas grave parce que la vie change tellement vite. C'est parti. Alors maintenant, les objectifs 2023. Je m'y prends toujours à la dernière minute, je m'y prends toujours en même temps que de réaliser cette vidéo. Eh bien, je dirais, pour des raisons personnelles, de maintenant passer à 2000 euros par mois en affiliation parce que l'affiliation, ça reste quand même un business qui est assez passif une fois qu'on met bien les choses en place. Et donc, 2000 euros par mois, donc doublé la mise, 2000 euros par mois uniquement sur Systemnew. J'aimerais beaucoup et j'essaye de faire au maximum les choses pour que ce soit réalisable. Donc, ce serait ça mon premier objectif, 2000 euros par mois en affiliation, en automatique sur Systemnew. Ok, donc, je suis plutôt contente de ce premier objectif parce que début de l'année, ce n'était pas trop ça. pas, mais l'autre moitié de l'année, c'est quand même bien parti. J'ai fait, je pense que j'ai fait en moyenne. Alors, c'est vrai qu'avant, j'étais en revenu automatique Systemnew.io. Je devais être à entre 500 et 1000 euros. Et là, je ne vais pas dire que c'est en automatique, mais j'étais en moyenne quand même à bien 1500 euros par mois d'affiliation, voire même parfois plus, surtout les derniers mois de l'année 2023. Donc, je suis vraiment contente par rapport à ça. Le seul hic, c'est que ce n'a pas encore été de l'automatisme. C'est vraiment des one-shot, comme on dit, c'est-à-dire une seule fois, c'est un logiciel qui sort exceptionnellement. Il est nouveau, les gens l'achètent, mais ce n'est pas en paiement plusieurs fois. Mais c'est parce qu'aussi, il n'y avait pas encore vraiment les opportunités qui vont se présenter en 2024. En 2024, il va y avoir vraiment des opportunités. Il y a notamment le logiciel Easy Quiz qui va être maintenant proposé en paiement mensuel. Donc ça, ça va être intéressant pour moi. Le logiciel Easy Quiz devrait être en fonctionnalité totale fin janvier, même si normalement c'est mi-janvier, fin janvier. Mais en tout cas, pour cette année, c'est sûr que je vais me concentrer à fond dessus parce que je trouve que ce logiciel est juste génial. Et donc, du coup, je voudrais être ambassadrice de ce logiciel et faire pas mal de contenu là-dessus parce que je le trouve vraiment trop, 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 trop bien. Et donc, du coup, ça fera des commissions mensuelles. Et aussi, un autre logiciel que je vais étudier, commencer à étudier cette semaine. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais c'est encore un logiciel français qui permet d'avoir des prospects d'une manière simple. Et ça, c'est le top parce que ce qui nous manque finalement quand on fait du business, ce sont les prospects. Et là, en fait, j'ai pris contact avec une personne qui a développé ce logiciel-là. Et je le trouve vraiment très, très intéressant parce que même pour faire de l'affiliation, tout ce qui manque à chaque fois, ce sont les prospects, c'est le trafic en fait. Et ça, pareil, c'est un logiciel qui est en paiement mensuel. Donc, ça va être intéressant. Et continuer à développer quand même un peu Systemio. Mais Systemio, il y a de plus en plus de personnes qui sont sur ce logiciel-là. C'est difficile de se faire sa place quand même. Mais je vais continuer quand même à le faire. Chacun a sa façon de faire. Certains ouvrent des groupes Facebook pour aider les personnes dans Systemio. Et ça leur va très bien. Je trouve ça vraiment génial. Moi, c'est plus tuto YouTube. Donc, voilà, je vais trouver peut-être d'autres façons de faire. En plus, maintenant, les commissions d'affiliation de Systemio sont montées à 60%. Donc, c'est très, très généreux. Et puis, le logiciel est vraiment très, très bien. J'en suis vraiment contente. J'utilise depuis maintenant avril 2021. Et j'ai gagné pas mal de trophées. D'ailleurs, Systemio, j'en ai déjà trois. Je dois avoir un quatrième. Mais je sais, je n'ai plus de place sur les murs. Mais du coup, c'est motivant, en fait. Et voilà, le fondateur, il est accessible. Il est toujours prêt. Enfin, c'est son bébé. Il est toujours prêt à le voir évoluer. Enfin, voilà, il est très engagé. Et du coup, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est autant engagé et qui développe son petit bébé. Donc, voilà, niveau affiliation, je vais vous montrer un petit peu les chiffres pour vous montrer en toute transparence. C'est ça que j'aime bien aussi faire avec vous. C'est vous montrer un petit peu les coulisses. Je fais dernièrement une vidéo coulisses d'affiliation pour vous montrer comment je fais la promotion d'un logiciel en affiliation. Et voilà, j'aime bien être transparente avec vous, montrer les chiffres. Parce que les personnes qui disent qu'ils font des millions par an dans le business en ligne, mais qu'ils ne montrent aucun chiffre, c'est juste pour faire du buzz, en fait. Enfin, c'est normal que, du coup, on a du mal à... Enfin, je ne veux pas être mêlé à ce genre de personnes. Dans mon domaine, il y a quand même pas mal de personnes qui montrent leurs chiffres et moi, je veux en faire partie. Parce que, enfin, c'est normal. Enfin, c'est normal d'avoir cette confiance-là. Ça crée une confiance. Enfin, je trouve que c'est basique. C'est facile de dire que je fais un million par mois si je ne vous montre pas les chiffres. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en affiliation, les derniers mois, etc. Comme ça, vous... On va pouvoir comparer un petit peu avec l'objectif que j'ai. Donc, là, je suis sur les six derniers mois de ma plateforme d'affiliation. Donc, j'ai fait les calculs pour vous. Comme ça, je suis vraiment transparente. Je vous montre les détails. Et j'ai regardé un petit peu sur les six derniers mois. Alors, ça dépend des les mois. Donc, en le plus récent décembre, j'ai fait 87 plus 114 plus 223 plus 51, ce qui nous fait 476. Donc, là, ce n'était pas énorme. Mais en même temps, en décembre, je ne me suis pas trop concentrée sur l'affiliation. J'ai sorti un nouveau produit. Après, en novembre, là, c'était intéressant. On a 110 plus 1117 plus 276, ce qui nous fait la 1503 euros. Pas mal. Ensuite, en octobre, 51, 320, 194. Et c'est tout. Ça nous fait 565. Donc, là, c'est redescendu. En septembre, on a 146 plus 254 plus 633. Donc, là, on a 1033. Donc, ce n'est pas trop mal. Et en août, alors qu'août, c'est assez calme, souvent, pour le business en ligne, on a 623 plus 556, ce qui nous fait 1179. Donc, ça varie entre 500 et 1500. Mais ça reste correct. Et bien plus, en tout cas, que 2022. Donc, non, non, c'était intéressant. Et je sais qu'en 2024, il va y avoir plus d'automatismes. Et ça, c'est bien sûr, c'est que System.io. J'ai aussi l'affiliation ClickFunnels. J'ai aussi l'affiliation sur des plateformes de spiritualité. sur des plateformes de logiciels vidéo, de base d'interaction, etc. Et aussi sur des logiciels américains. Mais là, je me concentre beaucoup sur System.io de plus en plus. Parce que tout est regroupé, c'est plus simple. Donc, voilà, en toute transparence, ce que ça donne. Et l'objectif étant de faire plus d'automatisme. Qu'est-ce que j'aimerais accomplir de plus ? Le deuxième objectif, je dirais que j'ai vraiment envie de mettre encore plus en avant ma formation sur l'affiliation. Que ça devienne vraiment un best-seller, un incontournable en France. Que de plus en plus de gens puissent l'avoir entre les mains pour pouvoir réaliser l'affiliation. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose qui correspond à tout le monde. Mais au moins, qu'ils puissent le tester, l'avoir. Et on ne sait jamais, ça peut être une révélation pour eux. Mettre plus en avant ma formation, oui, j'ai testé avec de la publicité Facebook. C'était une horreur. Franchement, je déteste l'interface pour faire la publicité Facebook. J'ai eu du mal à comprendre. J'ai acheté des formations, franchement, très décevantes. Des formations pour apprendre la pub Facebook et faire des tunnels de vente. La formation, enfin, une formation qui était à plus de 600 euros. Alors qu'en fait, la personne, elle délègue tout ça. Mais elle nous fait une formation là-dessus. Enfin, franchement, c'est super décevant. En plus, quand tu demandes d'être remboursé parce que tu es bloqué, parce que c'est super mal expliqué. On te dit que non, ce n'est pas possible alors que ce n'est pas légal parce que je l'ai demandé dans les moins de 14 jours. Enfin, franchement, super décevant. À chaque fois que j'essaie de me former à la pub Facebook, les formations sont très décevantes, très chères. Et c'est très, très mal expliqué, en fait. La personne part déjà d'un compte déjà fait de publicité, ne montre même pas comment on installe le pixel Facebook. Alors que nous, c'est ce qui nous bloque en fait parfois parce que déjà, on n'a pas les bases. Donc, à un moment, il faut arrêter de vendre des formations à plus de 600 euros si déjà, il n'y a pas les bases. C'est mal expliqué, c'est délégué, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, ceci étant dit, je ne perds pas cette envie quand même de persévérer et de créer quelque chose de rentable. Donc, on verra bien si je prendrai d'autres formations pour ça. Mais en tout cas, j'ai bien optimisé, beaucoup optimisé. C'est vrai, le tunnel de vente sur l'affiliation, je suis à 12% de taux de conversion. Donc, c'est excellent. La moyenne étant à entre 1 et 3%. Donc, voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Et derrière, ma dernière formation, ça s'appelle Au bout du tunnel pour vous montrer un petit peu comment on crée un tunnel de vente rentable. La seule petite partie qui manque forcément, c'est la publicité Facebook. Mais voilà, c'est juste qu'on n'est pas amis, la publicité Facebook et moi. Et en même temps, le jour où je trouve un formateur qui explique bien, ça serait vraiment avec grand plaisir. Mais ce n'est pas encore le cas, en tout cas. Mais on verra, je ne suis pas fermée à ça. Et le troisième objectif n'est pas vraiment quelque chose de mesurable. C'est augmenter ma créativité et ma passion dans ce que je fais. C'est-à-dire ne plus me focaliser sur recopier des recettes qui marchent. Je veux faire juste de l'automatisation, juste faire des processus pour en faire le moins possible. Je veux m'investir plus, mettre plus de moi-même en fait dans ce que je fais. Que ma personnalité se ressemble davantage dans mes contenus. Donc plus de créativité, plus de formats différents, plus de formats qui me ressemblent. Donc je dirais que ça serait ça mon troisième objectif. Plus de créativité, tout simplement. Ok, donc plus de créativité. Parfois c'est vrai qu'on est un peu perdu entre faire ce qui marche et faire ce qui nous ressemble. On n'est pas sûr que ça va marcher. Donc du coup, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si ça ne va pas marcher au niveau des vues, c'est quelque chose qui te ressemble. Et du coup, ce que tu peux faire, c'est faire des sondages. Je fais des sondages parce que parfois mon audience me connaît encore mieux que moi-même dans la façon dont je peux exprimer au mieux mon potentiel. Donc je leur demande parfois entre quelles miniatures ils préfèrent. Je demande sur Instagram ou sur Google Forms. Et récemment, je leur ai demandé, selon mon type de personnalité, est-ce que vous pensez que les montages dynamiques me correspondent mieux ou des montages un peu vlog, chill, très calmes ? Et pourtant, ce qui marche à 90% sur YouTube, c'est les montages dynamiques. Eh bien, la majorité des gens ont répondu que moi, ce qui me correspond le plus, c'est quelque chose de chill, c'est quelque chose un peu de vlog. Enfin voilà, ils m'ont donné leur avis. Et à la base, pourtant, j'étais partie pour faire des montages dynamiques. Mais je me suis dit, non, non, non. J'ai plutôt demandé à mon audience, qui me connaît bien. Et c'est vrai que quelque chose de chill, quelque chose, vous savez, on voit un petit peu parfois des plans de vlog où on verse le thé. Après, je me poste sur mon bureau. Je mets une ambiance, une petite bougie sur mon bureau. Et puis après, je vous parle. Je vous donne une stratégie. Puis on repart un petit peu en format vlog. Je vous redonne une deuxième stratégie. Ce genre de choses, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, me correspondent beaucoup mieux. Et donc, ce n'est pas ce qui fait le plus de vues. Par exemple, j'ai fait ce genre de style sur ma dernière vidéo qui s'appelle « Dans les coulisses de l'affiliation ». Ça fait moins de 500 vues. Mais pourtant, ça a bien converti en termes d'abonnés. Ça intéresse les gens. C'est peu, mais de qualité en fait. Et c'est des personnes qui vont me faire confiance après pour acheter mes formations. Donc, du coup, je préfère finalement me dire que c'est... Oui, je ne serais pas une star de l'affiliation en termes de vues. Mais en tout cas, je ferais quelque chose où je suis alignée avec qui je suis. Et le peu de monde... Le peu de monde, mais je suis très reconnaissante pour ces 500 personnes en moyenne sur mes vidéos qui viennent, au moins, verront que c'est quelque chose qui me ressemble et auront de la valeur dans ce genre de vidéos. Et je veux que... J'aime bien en fait regarder ce genre de vidéos parce que je trouve que ça me détend l'esprit en fait. Quelque chose qui est plus calme, au format limite un peu plus brut sans montage. Je trouve que ça apaise l'esprit parce qu'aujourd'hui, tout est en mode... Il y a des effets spéciaux, il y a des images, il y a des vidéos, il y a des bruitages, il y a trop de trucs, ça me prend la tête. Et revenir à des trucs beaucoup plus calmes, je trouve que ça détend. Et c'est intéressant. Et en plus de ça, on est beaucoup plus détendu pour apprendre des choses en fait. Je trouve que ça rentre beaucoup plus dans le cerveau quand c'est quelque chose qui est sans montage que quelque chose où tu as 14 conseils en 5 minutes. Tu n'as pas le temps vraiment de retenir en fait. Tu en penses quoi, Sacha ? Alors, place maintenant aux objectifs 2024 qui ne sont pas vraiment des objectifs mais des états d'être. Des... Ouais, c'est plus des états d'être que des choses palpables en fait. Alors, je suis en train de regarder dans mon agenda, j'ai mis en fait un vision board avec un petit peu les vibes que j'aimerais obtenir, que j'aimerais ressentir plutôt parce que ça ne s'obtient pas. Donc, j'ai plusieurs... C'est assez personnel, je ne vais pas forcément vous le montrer, je vais juste un petit peu vous décrire ce que j'aimerais ressentir. c'est plus de... Ouais, ça rejoint un petit peu le truc de l'année dernière, plus de... Je disais plus de créativité l'année dernière, mais là je dirais plus de passion, d'affirmation, plus de plaisir, plus de... plus de... moi-même avec affirmation en gros dans mes vidéos et voilà, être super contente à chaque fois parce que je vais... je vais faire quelque chose qui me ressemble de créatif. Donc, il y a ça, j'ai beaucoup d'images liées à ça. Plus d'affirmation dans... dans mon business, dans ma façon d'être dans le travail. plus de choses posées, plus de... un peu... montage brut, face cam, chill. Plus d'apprentissage aussi à intégrer. J'ai... aussi toujours l'objectif de faire un certain montant en automatique avec l'affiliation, avec les abonnements. J'ai quand même un objectif de dépasser toujours les 100 000 abonnés sur YouTube. Ça se fera peut-être un jour, mais... c'est pas encore le cas. Ma chaîne, c'est vraiment... c'est tout doucement. J'ai jamais eu vraiment d'explosion de buzz. Ça m'est arrivé deux fois en 10 ans. Et encore, ça n'a duré qu'un mois et ça n'a pas été un gros... une grosse explosion. Je suis passée de 500 abonnés à 2000 abonnés par mois. Ça n'a pas été un gros truc non plus. Donc, lentement mais sûrement, mais au moins, je stagne. Je stagne. je suis toujours là. Même si ça ne croit pas énormément, je suis toujours là. Ça fait 10 ans alors qu'il y en a qui vont... il y en a plein dans mon domaine qui ont dû retrouver même du travail en 2023. Parfois, je prenais des nouvelles de certains entrepreneurs pour leur dire « Qu'est-ce que tu deviens ? Je peux toujours faire de l'affiliation de ta formation. J'aimais bien. Est-ce que je peux travailler avec toi ? J'aimais bien quand on travaille ensemble. » Ils me disent « Je suis désolée, j'ai arrêté le business. » « Ah ! » « Tu faisais des gros chiffres pourtant. » « Ouais, mais les choses ont changé. » « J'ai plus la santé. » Ça fait mal au cœur parce que j'aimais beaucoup ces personnes. Et malheureusement, parfois, quand la santé n'est pas là, quand il y a du changement dans le business, il y a un million de possibilités qui font que tu peux ne plus être là du jour au lendemain dans le business en ligne. Donc, voilà. Je suis contente de garder quand même une certaine stabilité par rapport à ça. Et donc, voilà. Puis après, c'est plus des objectifs un petit peu personnels, mais trop personnels pour en parler ici. Donc, voilà. Je garde ça toujours avec moi. Et le but, finalement, dans tout ça, c'est d'être heureux, c'est d'être passionné au quotidien, c'est de se créer à chaque fois une journée parfaite, de mettre plus en place de petites habitudes aussi au quotidien qui font que derrière, ça va être mieux. C'est-à-dire, cette fameuse routine matinale qui n'est pas forcément que matinale, mais dans la journée où tu as plusieurs habitudes. Tu prends l'habitude de bien t'alimenter, de bien t'hydrater, de sortir au moins une fois par jour, de faire du deep work, de prendre les bonnes choses pour ton corps, voilà. de lire, de faire moins de réseaux sociaux, des petits trucs comme ça qui font qu'au quotidien, ça peut vraiment t'aider dans ton bien-être. Voilà. Je ne cherche pas non plus à faire des choses extrêmes, mais si chaque petite journée, je suis contente de l'avoir passé telle qu'elle, alors toute ma vie, je n'aurai pas de regrets, je serai très contente d'avoir passé une vie comme ça. En tout cas, merci aussi pour vos réponses parfois dans l'email du dimanche. Dans l'email du dimanche, j'aime bien, ça fait maintenant plus de deux ans que je fais ça, deux ans, deux ans et demi, que chaque dimanche, j'envoie un email à mes contacts pour leur donner un petit peu une leçon de business. Enfin, pas vous donner une leçon de business, c'est mal dit. Pour vous partager ce que j'apprends dans la vie, les leçons, parfois ce que j'ai vu en documentaire, dans un bouquin et vous le dire avec mes mots et ça, vous appréciez beaucoup en fait. Et si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous mettrai un lien dans la vidéo. Voilà pour cette vidéo. Je reviendrai prochainement avec une autre vidéo, avec une vidéo un peu chill, vlog, surtout avec cette nouvelle caméra qui a une résolution qui est assez incroyable. J'aime beaucoup. Et voilà. On se retrouve dans quelques jours. Je vous souhaite plein de succès, une belle année et si vous voulez me donner vos objectifs de l'année 2024, mettez-les ici et regardez peut-être mon ancienne vidéo 2023 parce que je vous avais demandé la même chose et peut-être que vous avez marqué vos objectifs 2023 dans cette vidéo. et voir si vous avez peut-être atteint ou pas. Vous serez peut-être étonné que vous l'avez marqué dans mon ancienne vidéo. Donc, mettez-les dans cette vidéo-là et en fin d'année, je vous dirai d'aller revoir cette vidéo-là pour voir si vous avez atteint. Comme ça, ça laisse toujours une trace et ça fait plaisir de prendre un peu de recul et savoir ce qui a été ou pas. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo. et on se retrouve dans cette vidéo. et on se retrouve dans cette vidéo-là. dans cette vidéo-là.